Depuis quelques jours, on lit de plus en plus d'histoires d'horreurs de valises, empiler les montagnes de valises dans les aéroports, parce que simplement il n'y a pas assez de mains pour pouvoir les déplacer et les mettre dans les avions. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir comment est-ce que vous pourriez éviter d'être confronté à ce genre de problème, parce que c'est plutôt le fun, lorsque l'on enregistre sa valise au départ, on aimerait la trouver sur le carousel à l'arrivée, prête à vous suivre avec vos vacances. Soyez les bienvenus à bord. Alors oui, aujourd'hui on va beaucoup parler de conseils sur les valises, et surtout comment bien les préparer et éviter toutes ces éventualités de se retrouver sans valise à l'arrivée. Bien sûr, vous avez été ri sur une chaîne de voyage. Si vous êtes nouveau, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Et toutes les années, tous les jours, toutes les semaines, je vois des centaines de passagers qui voyagent, parfois dans mon avion, parfois dans les avions de mes collègues. Et puis je vois un petit peu quelles sont leurs inquiétudes, quelles sont leurs questions. Et puis il y a quelques années, ça m'a donné l'idée de monter une chaîne YouTube pour essayer de vous donner des conseils sur comment mieux voyager. Donc je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau. Vous pouvez vous abonner si c'est un genre de sujet qui vous intéresse, parce que je ne parle pas que du voyage en lui-même, mais aussi un petit peu comment fonctionnent les compagnies aériennes. Vous pouvez également mettre un pouce vers le haut, ou vous pouvez activer la cloche pour ne manquer aucune notification lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je rebondis un petit peu sur l'actualité, parce que je vois beaucoup d'histoires d'horreur. Et puis, ben oui, comme je le disais dans l'intro, c'est jamais amusant lorsque vous arrivez à destination, que votre valise n'est pas sur le tapis, et qu'après, vous vous rendez compte que lorsque la compagnie a fait son enquête, elle est rendue dans un autre pays où elle est encore à l'escale de départ. Et donc, le meilleur moyen d'éviter ce genre de problème, c'est de voyager le plus léger possible, et si possible, d'avoir uniquement une valise de cabine. Mais je sais que ce n'est pas toujours le cas, mais je voudrais que vous preniez le temps de réfléchir. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'enregistrer une valise ? Alors, peut-être que vous partez pendant un mois, et vous avez besoin d'emmener beaucoup de vêtements, et puis beaucoup de chaussures, et beaucoup de « au cas où ». Et ça, c'est ça qui coûte à la fin tellement plus cher, parce qu'on amène trop de vêtements qu'on ne porte jamais. Peut-être que vous avez besoin d'emmener beaucoup de cadeaux, ou de choses pour la destination, mais repensez un petit peu à comment vous allez voyager. Est-ce qu'à cause de tout, c'est au cas où ? Est-ce qu'à cause de ces huit paires de chaussures que vous pensez indispensables, est-ce que ça vaut vraiment la peine de les prendre, sachant que vous augmentez énormément votre risque à l'arrivée ? Il n'y a pas les huit paires de chaussures, mais il n'y a rien d'autre. Vous n'ayez aucun autre vêtement, et vous vous retrouvez pour un mariage, pour des vacances, sans avoir les choses que vous avez prévues, qui vous semblaient vraiment essentielles. Est-ce que de huit paires de chaussures, on peut passer à une paire de chaussures plus tout allées, que vous allez pouvoir mettre un peu partout pendant la journée, et puis une paire de chaussures un peu plus habillées, qui pourraient éventuellement être utilisées également dans la journée ? Est-ce que ces cadeaux que vous allez emmener, parce que peut-être que vous regardez cette vidéo au mois de décembre, et on est dans le temps des fêtes, est-ce que tous ces cadeaux que vous emmenez pour fêter Noël, ou d'autres fêtes de vacances avec votre famille, vous n'auriez pas pu les envoyer par transporteur, par la poste, ou par cargo, quelques semaines à l'avance ? Et puis, est-ce que cette marque de shampoing que vous utilisez depuis des années, vous êtes vraiment obligé d'utiliser pendant les deux ou trois semaines, vous allez être en vacances, et vous ne pourriez pas utiliser une marque locale ? Sachant que, oui, vous allez me dire, vos cheveux, on s'habitue à ce genre de shampoing, mais l'eau de la douche de l'autre destination n'est peut-être pas aussi douce ou dure, etc. Si on n'a pas la même eau partout, donc de toute façon, votre environnement va être différent. Donc peut-être que vous pourriez localement acheter une bouteille de shampoing. Donc, je ne vous dis pas qu'il faut tout changer la manière, mais peut-être repenser et vous reposer la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de prendre tout ça ? Alors, la vidéo va diviser en deux parties. La première, c'est si oui, vous avez besoin de grosses valises, dans ce cas-là, je vous venez quelques petits conseils. Et puis, si vous voulez essayer, comme je l'ai fait depuis quelques années, et depuis que je ne suis jamais retourné en arrière, de voyager avec simplement une valise cabine, comment est-ce qu'on peut essayer de vivre dans une valise de cabine pendant trois semaines ? Donc, si vous avez vraiment besoin d'emmener votre valise, une grosse valise de cabine que vous avez besoin d'avoir enregistrée, qui va aller en soute, donc vous savez que vous prenez le risque qu'elle ne soit pas là à l'arrivée, je ne dis pas qu'elle sera perdue, mais elle sera peut-être retardée, et parfois, le temps qu'elle soit acheminée, vous aurez déjà déménagé, vous en serez dans une autre ville, ou vous serez peut-être même rentré à la maison. Donc, premier point, et j'en avais déjà parlé, je l'ai déjà donné ce conseil plusieurs fois, prenez une photo de votre valise. Si votre valise est égarée, ce n'est pas toujours évident de déclarer une valise noire qui fait à peu près 30 cm sur 80 cm, etc. De mémoire, vous n'allez pas vous en souvenir. Prenez une photo, mesurez votre valise, gardez ces informations, parce que comme ça, lorsque vous allez déclarer que votre valise a été égarée ou retardée, vous aurez les informations correctes, qui vont permettre de bien identifier votre valise. Les valises noires, ils en ont des centaines, et je vous rappelle qu'en ce moment, ils ont des montagnes de valises partout, donc ce n'est pas facile à l'identifier. Deuxième point, prenez une photo de l'intérieur de votre valise, essayez d'en garder un inventaire. Donc, vous savez que vous avez mis à peu près, je ne sais pas moi, 8 t-shirts, deux robes, etc. Essayez d'avoir une valeur à peu près. Si jamais la valise venait à être perdue, dans ce cas-là, vous pouvez réclamer quelque chose d'assurance, mais vous aurez les photos pour prouver ce que vous avez mis dans la valise, parce que bien sûr, vous n'avez pas gardé les reçus des factures de la robe que vous aviez achetée il y a 5 ans, mais que vous prenez en vacances aujourd'hui. Étiquetez correctement votre valise. Il est fort possible à ce que l'étiquette bagage en papier que vous allez mettre à l'extérieur de votre valise soit abîmée, déchirée, à travers tous les carousels et tous les tapis roulants sur lesquels elle va voyager. Donc, ayez quelque chose qui soit vraiment bien attaché à l'extérieur de la valise, mais surtout, mettez vos coordonnées aussi à l'intérieur de la valise. Ça fait que si jamais ils se retrouvent avec une valise qui n'arrive pas à identifier à l'extérieur, ils vont essayer d'ouvrir pour voir s'il y aurait des indications qui permettraient de vous retrouver à l'intérieur. Et quand vous mettez vos coordonnées, mettez des coordonnées sur lesquelles vous êtes joignable. Si vous mettez vos coordonnées à la maison, par exemple, et que vous êtes en vacances, ils vont peut-être essayer d'appeler à la maison, ça ne marchera pas. Donc, soit vous mettez les coordonnées de là où vous allez vous trouver en vacances, soit vous mettez une adresse e-mail qui est encore le meilleur moyen parce que vous pouvez toujours en général accéder à vos e-mails un peu partout, ou encore, mettez les coordonnées de quelqu'un de confiance qui est resté dans votre pays de départ et qui pourrait éventuellement vous aider à coordonner l'acheminement de votre valage si cette personne sait exactement tous les endroits où vous allez vous trouver pendant votre périple de vacances. J'en ai également déjà parlé plusieurs fois, mettez un tracker qui va permettre de retrouver et d'identifier votre valise. Vous allez sauver énormément de temps parce que la compagnie aérienne a énormément de dossiers de valise à retrouver et donc vous allez pouvoir identifier où elle se trouve dans le monde. Ce tracker, on en trouve principalement deux sur le marché. Le premier est d'Apple, il s'appelle le AirTag, donc c'est juste une petite puce et le deuxième, c'est vraiment un système qui est similaire, qui existe depuis plus longtemps que la AirTag qui s'appelle Tile, dont je l'avais déjà parlé. Donc ce sont simplement des petites puces à faire en général 3 cm² et puis vous le mettez dans votre valise, vous pouvez le mettre, moi j'en ai une de cachée dans ma voiture parce que je me suis fait voler ma voiture il y a un an et demi et depuis dans ma nouvelle voiture, j'ai une Tile qui est cachée quelque part. Si jamais on me vole ma voiture, je vais être capable de trouver sur mon téléphone où elle se trouve. Donc même chose pour votre valise, si jamais elle est retardée ou égarée, vous allez vous rendre compte que vous attendez votre valise à Singapour avec votre valise et en ce moment en vacances à Zurich. Ça ne coûte pas très très cher, je vais vous mettre les liens dans la barre d'infos si vous voulez les commander. Je ne suis pas du tout commandité ni par Apple ni par Tile, mais je trouve que c'est un produit qui m'a vraiment sauvé la vie plusieurs fois, donc je les recommande fortement, ça ne vaut vraiment pas très très cher. Et puis dernier conseil, essayez une valise cabine. Alors maintenant, je vais vraiment vous parler de comment essayer de tenir pendant quelques semaines, pendant vos vacances, en voyageant uniquement avec une valise cabine. Et quels sont les avantages ? Premier avantage, c'est beaucoup plus facile à transporter. Lorsque vous allez vous balader dans les kilomètres que font les terminaux des aéroports, dans les couloirs de métro, les escaliers, etc., ou traîner une valise sur le tapis très épais de certains hôtels, eh bien une valise cabine va être beaucoup plus facile à transporter. Aussi, ça va vous coûter moins cher parce que vous allez sauver les frais d'enregistrer une valise en soute. Et puis je vous dirais que ça coûtera moins cher aussi parce que si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas quelqu'un qui magazine, qui achète tout le temps et surtout qu'on peut être plus tenté quand on est à l'étranger, on se dit « Oh, il n'y a pas ça à la maison, je vais l'acheter. » Eh bien, vous avez moins de place. Donc vous allez vraiment acheter ce que vous pensez essentiel, mais vous n'allez pas... Il y a le chat qui fait la folle. Vous n'allez pas acheter des choses qui seraient peut-être un peu superflues que vous allez acheter, vous allez ramener à la maison et puis six mois plus tard, vous allez toujours le trouver dans le garde-robe avec encore l'étiquette dessus parce que vous ne l'avez jamais porté. Alors, première chose importante lorsque vous achetez une valise cabine ou vous allez considérer voyager avec une valise cabine que vous avez déjà, c'est prendre les dimensions. Regardez qu'elle va être le poids maximum qui est autorisé par les compagnies aériennes. Toutes les compagnies n'ont pas la même définition du valise cabine. Pour certaines, ça va être une valise un peu plus petite, pour certaines un peu plus grande, pour certaines, il y a une limitation de poids, pour d'autres, il n'y en a pas. Donc regardez toutes les compagnies que vous allez utiliser pendant votre voyage et prenez la compagnie qui a les restrictions les plus serrées, les plus petites et puis rester dans ces paramètres-là. Autre petite chose à regarder, certaines compagnies vous autorisent à avoir une valise cabine plus ce que j'appelle un objet personnel. Ça va être un sac pour votre ordinateur ou un sac à main, etc. D'autres n'autorisent pas l'objet personnel, c'est un seul bagage au total. Donc seulement un objet que vous allez pouvoir transporter. Donc regardez bien s'il y a cette différence parce que vous pouvez très bien vous faire avoir et après vous allez vous retrouver avec une valise cabine qui est déjà pleine et on va vous faire payer quelques frais supplémentaires pour votre sac à main. Autre avantage à voyager simplement avec une valise cabine, c'est que vous allez la déballer et la remballer très rapidement et puis vous avez moins de chances de laisser des choses traîner. Quand vous vous êtes pendant une semaine dans un hôtel et que vous avez énormément de bagages, énormément de vêtements, de chaussures, etc. il est très facile d'oublier des choses parce que vous en avez éparpillé un peu partout. Si tout ce que vous tenez, tout ce que vous avez avec vous tient dans une valise cabine, il est fort possible que ça tienne dans un tiroir dans votre chambre d'hôtel ou votre Airbnb. Et donc c'est très facile à la fin du séjour vous avez juste regardé s'il reste quelque chose dans un tiroir. S'il n'y a rien, vous n'êtes pas éparpillé, vous n'avez rien laissé derrière vous donc vous avez moins de chances d'oublier des choses parce que je peux vous dire qu'en ayant géré deux Airbnb pendant plus de huit ans, j'en ai vu des objets qui ont été laissés derrière des vêtements, des chaussures, etc. Et les choses, les gens les avaient complètement oubliés. Et puis après, quand je m'a contact, j'ai dit oui, effectivement, je l'ai votre chandail. Ah ben j'y tiens beaucoup, est-ce que vous pouvez me l'envoyer ? Ben ça va vous coûter de l'argent et donc il faut essayer de jouer un petit peu avec les couleurs. Prenez des choses qui s'agencent bien entre elles. Pour la plupart d'entre vous, si vous regardez cette vidéo au moment où elle est publiée, vous êtes dans l'hémisphère nord et c'est l'été donc vous allez voyager plus léger. Pour moi ici, c'est l'hiver parce que je suis dans l'hémisphère sud et donc on voyage avec des vêtements beaucoup plus lourds. Mais si vous voyagez pendant l'été, l'avantage c'est que vous n'avez pas besoin de prendre des gros pulls ou des choses comme ça. Prenez quelque chose au cas où il y aurait une petite fraîcheur, on ne sait jamais, la météo peut changer mais ce petit pull, c'est ce que vous allez porter en cabine dans l'avion parce que je vous rappelle que dans l'avion, il ne fait pas forcément très très chaud. Donc prévoyez les vêtements les plus lourds et les plus chauds avec vous dans l'avion si vous sauvez de la place dans la valise cabine et puis dans la valise cabine, prenez des couleurs qui s'agencent bien. Moi, très souvent, je mélange des noirs, des gris, du blanc, des choses comme ça avec des jeans donc ça va vraiment se marier très très facilement. Mais si vous allez sortir un soir et vous voulez avoir l'air un peu plus habillé, prenez des accessoires. Vous pouvez continuer souvent avec des vêtements très très basiques et c'est comment vous allez les accessoriser. Alors moi, dans mon cas, souvent, je vais mettre un veston, donc une petite veste et ça ne prend vraiment pas de place. J'en emmène deux et si jamais j'ai deux soirées plus habillées, je vais continuer avec mon tee-shirt noir et mes jeans propres et bien sans trous, etc. Et puis, je vais avoir simplement un veston d'une certaine couleur et une autre soirée d'une autre couleur. Ce qui fait que j'ai deux soirées, deux tenues habillées et ça me permet de pouvoir continuer à voyager de manière plus légère. Je sais que pour les femmes, c'est un peu plus compliqué mais vous, les femmes, vous avez énormément de choix en termes d'accessoires. Donc, vous devez y être capable avec un peu de créativité de mettre un foulard, de mettre des choses qui fait qu'on ne va pas regarder que la robe que vous portez mais on va regarder un petit peu comment vous l'avez accessorisé. Si vous êtes quelqu'un qui aime faire du magasinage, vous êtes à l'étranger, vous aimez bien acheter des vêtements, vous aimez bien acheter des nouvelles paires de chaussures, dans ce cas-là, partez avec des chaussures que vous portez un peu moins souvent ou des vêtements que vous portez un peu moins souvent et que ça va moins vous gêner de vous débarrasser lorsque vous êtes à l'étranger. Donc, si à l'étranger, vous trouvez une nouvelle paire de souliers que vous aimez beaucoup, vous serez un peu moins gêné de vous débarrasser de cette paire que vous portiez moins souvent et puis vous pouvez la donner soit il y a partout des sans-abri. Vous avez aussi beaucoup d'endroits où vous pouvez faire des dons d'anciens vêtements donc par exemple, je prends ça à Montréal, Renaissance, etc. Et puis, ces vêtements vont avoir une deuxième vie et vous allez pouvoir doucement renouveler votre garde-robe. Et c'est quelque chose que j'ai fait. J'étais à New York un mois et demi et je me suis remplacé une paire de jeans que je portais beaucoup moins souvent qui commençait à être un petit peu abîmée. J'en ai profité parce que c'était beaucoup moins cher et j'en ai acheté une à New York et j'ai donné mon ancienne paire de jeans tout simplement. Il y a aussi d'autres choses que vous pouvez acheter sur place. Je vous l'ai dit dans l'intro, est-ce que vous avez vraiment besoin d'emmener votre shampoing habituel ? Est-ce que vous avez besoin d'emmener votre savon ? Est-ce que vous avez besoin d'emmener votre dentifrice avec vous ? Vous allez pouvoir en trouver sur place et surtout si vous n'allez pas bouger tous les jours ou si vous restez pendant quelques jours sur place au même endroit, vous pouvez acheter ce genre de choses. Sachant que si vous êtes dans un hôtel ou dans un Airbnb, regardez bien les descriptions mais souvent, déjà dans les hôtels vous les aurez mais dans l'Airbnb très souvent, on va vous fournir du shampoing on va vous fournir des choses comme ça. Donc le déodorant, vous pouvez l'acheter en arrivée vous avez sûrement un supermarché ou une pharmacie vous coûte beaucoup plus cher en poids alors que ce sont des choses qui ne sont vraiment en valeur pas si chères que ça. Les médicaments, vous les avez toujours en cabine avec vous, ayez vos ordonnances donc vous pouvez prendre une photo de votre ordonnance si vous voulez mais ayez quand même accès à cette ordonnance ça fait que jamais on vous pose des questions en termes de douane, etc. On vous dit est-ce que vous emmenez des médicaments qui sont illicites chez nous ? Vous pouvez montrer que vous avez bien une ordonnance. Tout ce qui est médicaments sans ordonnance, je parle des choses vraiment basiques comme de l'aspirine, comme l'ibuprofène, etc. Vous êtes capable de trouver ça dans toutes les pharmacies du monde. Donc c'est peut-être pas la peine de prendre un trousse de premier soin vraiment si complète que ça. Les choses de base vous allez être capable de les trouver partout en destination. Puis je continue encore je parle avec les cheveux mais les sèche-cheveux très souvent vous allez les avoir sur place dans les hôtels et Airbnb vous pouvez demander si il y a un sèche-cheveux très souvent on va essayer de vous en trouver un. Les faire affriser c'est un peu plus compliqué mais vous en avez des petits formats voyage et puis regardez toujours tout ce qui est termes de voltage parce que les prises et les adaptateurs et parfois vous avez certains pays comme l'Amérique du Nord où tout est en 110 volts l'Amérique du Nord et le Japon alors que dans beaucoup d'autres pays ils sont en 220 volts donc vous ne pouvez pas brancher quelque chose 110 sur du 220 ça va brûler et à l'inverse si vous mettez 220 sur du 110 il ne va pas trop aimer. Je vous l'ai dit tout à l'heure évitez les OKAO oh je prends ça OKAO on ferait ceci OKAO on ferait cela écoutez si c'est vraiment un OKAO et que ça devient vraiment une urgence gâtez-vous et achetez sur place mais évitez-les au cas où parce que c'est là où vous allez vraiment remplir votre valise de choses où vous n'avez pas besoin. Si vous avez prévu de travailler pendant vos vacances mais juste pouvoir avoir accès à un vrai ordinateur et puis que vous ne voulez pas transporter votre ordinateur avec vous il y a peut-être d'autres solutions dans beaucoup d'endroits vous avez accès à des cybercafés sur lesquels vous pouvez vous connecter avec un ordinateur en payant à la minute ou à l'heure et puis si vraiment vous ne voulez pas utiliser un ordinateur public vous décontinuez à utiliser vos propres outils peut-être que vous avez accès déjà à vos emails sur votre téléphone mais je comprends que rédiger un long email sur le clavier du téléphone c'est parce qu'il y a mieux vous avez des petits claviers portables qui vont être bluetooth ou qui vont se brancher qui vont vous permettre de pouvoir travailler dans un meilleur confort et taper un vrai email qui va faire 25 pages sans avoir à transporter un autre outil peut-être que déjà de toute façon vous allez emmener votre iPad pour lire des livres pour regarder des films etc donc si le clavier de l'iPad n'est pas suffisant vous avez aussi des claviers portables que vous pouvez accrocher et qui vont faire le boulot donc essayez de voir pour chacune des choses qu'il y a dans votre valise est-ce que d'abord vous en avez vraiment besoin c'est un peu la méthode Côte-Marie la meilleure version voyage si vous en avez vraiment besoin est-ce qu'il y a possibilité de remplacer par quelque chose de plus léger dans ce que vous avez déjà ou remplacer la technologie même chose pour les fils avant je me transportais toujours 3 ou 4 adaptateurs pour les prises électriques parce que je devais brancher mon téléphone je devais brancher mon ordinateur je devais brancher mon iPad je devais brancher mon Apple Watch etc maintenant j'ai branché une seule chose sur une prise électrique et j'ai un petit boîtier avec des prises USB etc et donc ça me permet de pouvoir tout brancher directement là-dessus ça fait que j'ai un seul câble électrique à transporter et puis après j'ai simplement les câbles qui vont être reliés à ma montre ou à mon téléphone donc je voyage déjà beaucoup plus léger j'ai pas besoin de ces gros adapteurs de prise électrique pour 5 outils alors que j'en ai besoin que d'un seul je pourrais continuer pendant longtemps mais je vois que la vidéo est déjà assez longue donc j'espère que ces petits conseils vont vous faire repenser un petit peu à la manière que vous avez travaillé vous allez trouver sur le côté la vidéo qui parle un petit peu des valises en elle-même des valises que je conseille celles que j'ai achetées et que j'utilise ou je n'utilise plus c'est une ancienne vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu sur ce je vous souhaite une excellente semaine on se retrouve sur Instagram Victor Voyage c'est un peu plus facile de me contacter parce que je passe sur Instagram tous les jours je ne vais pas tous les jours sur Youtube donc si vous avez une question n'hésitez pas à Instagram et sur ce je vous souhaite un bon voyage de bonnes vacances et une bonne semaine à la semaine prochaine Salut